Attends c'est le truc le plus dur à faire quand t'as un putain de piercing Hi ! Ah bah ça fait un mois que j'ai pas bossé et putain Il s'en est passé des choses Avant toute chose j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo E-Buy Club E-Buy Club de base c'est un service de cashback Le cashback qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le remboursement d'un certain pourcentage Sur un achat que vous avez fait en ligne Normalement sur E-Buy Club quand vous vous inscrivez vous avez le droit à 3€ d'offert Mais avec mon petit lien en barre d'infos Vous doublez la mise ! 6 balles déjà dans la cagnotte En termes de partenaire d'E-Buy Club vous avez vraiment de tout Voyage, sport, culture, fringues Et moi je vais vous citer quelques marques qui sont partenaires d'E-Buy Club Et chez lesquelles je suis cliente Vous avez Etsy avec 3% de cashback Vous avez Yves Rocher avec 12% Backmarket avec 3% HelloFresh 9% La Fnac 6,5% Vistaprint 8,5% Noël arrive, on va pas se mentir Si on a des cadeaux à faire On apprécie quand même récupérer quelques PECO par la suite En plus du cashback, E-Buy Club a un autre service Que en tant que grosse feignasse j'apprécie fortement C'est le testeur automatique de code promo Je m'explique Vous êtes sur le site internet d'un partenaire E-Buy Club Vous faites vos petites affaires, vous trouvez ce que vous voulez acheter Vous arrivez au panier Avant de valider la commande, E-Buy Club il va vous dire Pop 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 cousine, j'ai peut-être un truc qui peut t'intéresser Et ils vont tester la blinde de code promo Jusqu'à trouver celui qui est le plus intéressant pour toi en tant que consommateur Et enfin pour finir Leur troisième et dernière fonctionnalité C'est avec les bons d'achat C'est à dire que Je vais vous prendre un exemple Ça va parler à tout le monde Demain j'ai envie d'aller faire mon plein de courses à Carrefour Je sais que je vais en avoir à peu près pour 150 balles Je vais sur le site d'E-Buy Club J'achète un bon d'achat Carrefour à 150€ Sur lequel j'aurai 3,5% de reversé sur ma cagnotte Donc en gros 5 balles et quelques quoi On prend, on prend En plus ce qui est bien c'est que les bons d'achat Tu peux les utiliser à la fois en ligne et en magasin A partir de 10€ dans ta cagnotte Tu peux demander un virement sur ton compte en banque Ou sur ton compte Paypal Bref c'est tout pour l'instant pub On passe à la vidéo Oh fuck A few moments later C'est bon pas de dégâts Je disais donc Il s'en est passé des choses en un mois Premièrement on va parler de ça C'est cute hein Je me suis fait percer le lendemain de mon anniversaire Donc c'était le 2 décembre Parce que oui j'ai aussi pris 27 ans J'adore Franchement Imhotep Ouais je dis prendre 27 ans Je sais que dans le nord ça se dit Mais Pas partout Ça faisait un bail que j'en parlais Oui je viens percer le nez J'adore machin Ceci cela Mais après c'est sur mon visage Est-ce que je vais assumer Oui J'assume complètement La cicatrisation se passe plutôt bien Nous sommes à J5 Ouais L'anneau est très grand Beaucoup trop grand à mon goût Mais j'en vois déjà Certains venir en mode Mais comment ça se fait Tu t'es pas fait percer avec une barre Ça va s'infecter Ta 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 La perceuse qui me l'a fait M'a dit que ça ne posait aucun problème A partir du moment où l'anneau était Un peu plus grand Pour pas que ça creuse Voilà j'en sais rien J'en sais rien Mais bref Elle m'a dit que ça le faisait Et normalement dans deux mois Je peux le changer Il y a de fortes chances Que Je n'attende pas deux mois Il y a un autre détail aussi Que je n'ai pas mentionné Sur cette chaîne Je me suis mariée Même moi j'y crois pas Avec mon mec tous les jours On est en train de se dire Ah mais oui c'est vrai On est coincés ensemble pour toujours C'est le feu C'est le bonheur Et avec ça est venu l'emménagement Littéralement le lendemain C'est à dire qu'on s'est mariés un vendredi On s'est mariés à ce qu'on appelle la courthouse A Pittsburgh Donc c'est le tribunal de Pittsburgh Et c'était un très petit comité Juste lui, moi, ses parents, sa soeur et son beau-frère Et non ma famille n'a pas pu être présente pour la cérémonie Parce que c'était avant l'ouverture des frontières On prévoit de faire quelque chose Quand je dis on prévoit C'est juste qu'on a l'idée On a l'idée et l'envie Mais on n'a rien fait jusqu'ici Mais on prévoit de faire une soirée Cet été Aux Etats-Unis Pour vraiment avoir le côté plus festif De la chose Voilà Faut que je vous montre des photos Attendez je vous montre des photos Admirez-moi ces beautés Putain On n'est pas trop frais J'adore Et c'est une photographe de Pittsburgh Qui m'a fait ça Pour 300 dollars Quand je vous dis que c'était une aubaine Parce que mon dieu Les prix ici J'ai fait faire trois devis Donc j'avais son devis à elle De 300 dollars Parce que c'est une amatrice J'ai eu deux autres devis De 3000 et 6000 dollars Je valorise à mort le travail Des artistes et des créatifs Mais avoir l'audace De me demander 6000 boules Pour deux heures de photographie Pour six pèlerins On peut abuser à mon goût Attendez faut que j'aille voir Si mes patates Elles sont pas en train de cramer Parce que je suis en train de faire Une petite purée Zakuizate Zakuizate Ensuite Prochain update Nous avons Emménagé Je l'ai déjà dit Ce que je disais C'est qu'on s'est mariés Le vendredi Et qu'on a déménagé Le samedi dimanche What a fucking weekend Franchement On était destroy Le dimanche soir Y'avait plus personne On était tous les deux A l'article de la muerte Mais on s'en est remis Je n'ai pas posté Pendant un mois sur Youtube Et vous savez que Quand je déserte Les réseaux comme ça C'est que ça pue un peu Je vais vous la faire courte Non c'est faux Je ne vais absolument pas La faire courte Parce que je ne sais rien synthétiser Donc vous allez avoir droit A tous les détails Même les plus inutiles Avec tous ces changements Qui sont arrivés dans ma vie Et de base Un socle un peu instable Un peu branlant Sur les bords Ah j'ai coulé Comme un caillou Qui sait de nager Ça ne l'a pas fait du tout J'ai donc officiellement Commencé une thérapie Parce que je crois Que c'était il y a genre un an Que je vous faisais une vidéo En vous disant J'ai besoin d'aller consulter Les gars là Sérieusement Chose que j'ai faite A cette époque Mais pas de façon régulière J'ai consulté Deux personnes différentes Et à chaque fois C'était une seule séance Ça m'aidait sur le coup Mais je me suis vite aperçue Que sur le long terme Ça ne servait à rien Et qu'en fait Il était temps d'investir Dans mon crâne Parce que je peux vous jurer Que quand vous avez Tout ce que vous voulez Quand vous vous sentez aimé Quand vous avez tout ce dont Vous avez toujours rêvé Mais que vous êtes incapable De l'apprécier Et que vous êtes Incapable d'arrêter De pleurer Pour rien Ça vous fait Mais péter un câble Donc ouais En gros je me suis dit Cousine Il va falloir te rendre A l'évidence Ok tu manges sain Tu dors 8h par nuit Tu t'es réinscrite A la salle de sport Alors ça oui aussi C'était un autre truc Je me suis réinscrite A la salle de sport Qui croit Ouais en gros Ça sert à rien De faire toutes ces choses là Si t'as pas le mental Qui suit quoi Et c'est l'évidence A laquelle je me suis rendue Je suis en train de perdre Trop de temps Je m'amuse plus J'ai plus de créativité Je suis en train de perdre Aussi de l'argent Parce que je produis rien Je produis pas sur Youtube Ouais j'ai décidé De demander de l'aide Parce que je pense Avoir Beaucoup beaucoup de connaissances Et beaucoup d'outils Pour me rendre la vie Plus facile Mais je ne sais pas pourquoi Je suis incapable De l'appliquer toute seule Je ne sais pas Je sais pas vous dire Je ne sais pas faire Ça fait déjà deux séances Que j'ai eu avec ma thérapeute Slash coach Et c'est ce qu'elle m'a dit T'as besoin de quelqu'un Qui te pousse au cul T'as besoin de quelqu'un Qui te demande des comptes En fait J'ai d'ailleurs prévu De faire une vidéo Beaucoup plus en profondeur Sur Tout cet aspect De ma vie Et de la vie Des gens en général Qui est un peu passé Voilà en soum soum Mais c'est la vraie vie Ça peut devenir assez sombre Et je pense que c'est aussi Une part de l'humanité Qu'on devrait mettre Plus en lumière Parce que Ça m'a fait sentir Si seule Petit à petit Ma créativité revient Et en fait Il faut que je le fasse Avec les moyens du bord Parce que j'ai cette tendance A vouloir chercher La perfection En mode Ouais mais J'attends que j'aille mieux Etc Mais non Je pense que c'est comme L'appétit Ça vient en mangeant Et il faut que je le fasse Il faut que je put myself Out there Et que j'essaye Au moins What else ? Qu'est-ce que je peux vous raconter D'un peu plus gay ? Je reviens d'un week-end à New York Ah oui parce que je vous ai pas dit Putain attendez Quand je vous ai dit Qu'on avait emménagé On a emménagé à Pittsburgh Parce que je sais pas Si vous vous rappelez Mais on avait Plus ou moins Trois options Qui s'offraient à nous New York Où on avait vraiment Envie d'habiter Où mon mec a aussi Un bon groupe d'amis On avait Philadelphie La ville où on s'est rencontrés Où il a vécu Six ans Et moi deux On avait aussi Pittsburgh Donc là où il y a Vraiment tous ses amis d'enfance Toute sa famille etc Pour deux raisons Qui sont financières Et aussi Pour que je me sente pas Trop trop seule Et qu'on soit entouré On a décidé de choisir Pittsburgh Pour l'instant Et notre problème A chaque fois qu'on va à New York C'est la même rengaine Ah je me verrais trop vivre là-bas Si tu es prêt A y laisser Deux reins Et trois artères Peut-être Et puis pour finir Sur un sujet Vraiment un peu plus léger Je crois que j'ai la main verte Je m'explique Dans la dernière vidéo Que j'ai faite Vous avez vu dans le background Qu'il y avait cette beauté Je vous informe Qu'après un mois Elle est toujours en vie Elle nous a fait des nouvelles fun Plutôt fière Et ma dernière lubie J'ai fait une bouture d'oignon Je suis grave fière Je suis grave fière Enfin bref C'est comme ça que cette petite vidéo Va se terminer Dans mon canapé D'angle En velours Pas jaune Mais violet Je voulais également vous dire que Si vous vous sentez bloqué en ce moment Si ça va pas Vous n'êtes pas seul Et n'hésitez pas à demander de l'aide Vraiment c'est Parce que parfois en fait On a juste besoin de ça On a juste besoin de quelqu'un Qui nous dit Tu sais comment faire Alors vas-y fais-le Et ouais On a juste besoin D'un petit peu d'encouragement Bon allez Je me tire parce que mon mec Va bientôt revenir De son rendez-vous De chez le coiffeur Qu'est-ce qu'il m'emmerde ? Ah ouais Faut qu'on sorte les poubelles Donc oui Je disais Mon mec va bientôt revenir De chez le coiffeur Et j'ai une peur bleue De filmer devant lui Ou même quand il est dans la maison Alors qu'il s'en fout Vraiment sévère Au contraire il me pousse même au cul En me disant Mais va filmer Tu adores ça Et non Parce que j'ai la peur du jugement Alors que la seule qui juge C'est moi Sur ce je vous laisse Avec un petit bonus J'espère que certains d'entre vous Oh Je vous laisse avec un petit bonus Et je pense que la musique Va vous rappeler un petit souvenir N'oubliez pas d'utiliser mon lien E-Buy Club Qui se trouve dans la barre d'infos Si vous en avez envie Allez Big kiss Save me I'm lost I'll pay any cost Just save me from being confused Wait I'm wrong I can't do better than this I'll pay any cost Save me from being confused Show me what I'm looking for 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 Oh Lord Sous-titrage ST' 501